En attendant, comme on est dans le bain, que lire dans son bain, je dirais, puisqu'on y est dedans ? Quelle transition ! Il n'y a pas de bain, Charline ! Il n'y a pas de bain, Charline, enfin ! Le GIEC, le GIEC ! Alors Valérie Masson-Delmotte, on a discuté un peu avant l'émission, et vous me disiez combien, entre deux missions pour le GIEC, vous aimiez vous détendre avec un, si je me souviens bien, thé noir fumé, quelques pralines, je crois, vous adorez ça, et un bon roman. C'est ça, finalement, votre combo réconfort. Je viens de lever un de vos petits secrets, mais... Eh bien, sachez que c'est n'importe quoi, mais poursuivez, j'ai là ce qu'il vous faut. C'est un magistral roman divers qui vous emmène loin, et je vois que vous aimez, et qu'on ne peut pas lâcher. Alors il s'appelle Crépuscule, il est signé de Philippe Claudel, que vous connaissez visiblement, Valérie, et lui, il appartient à une catégorie que j'aime beaucoup, que j'appelle les écrivains griots. Et les écrivains griots, ce sont des raconteurs d'histoire. Ils adorent le « il était une fois ». Ils croient, mais très profondément, en l'imagination, et ils pensent sincèrement que la fiction, c'est le meilleur outil pour comprendre la réalité. Et puis, un écrivain griot, il sait écrire. Ça n'a l'air de rien, c'est compliqué. Par exemple, Philippe Claudel, il ne dit pas « les toits de la ville », il écrit « le gros dos des toits soudés de la petite ville ». Il n'écrit pas « la tempête arrive », il dit « le mufle de la tempête qui déboulait de l'intérieur des terres ». Mais ça, j'adore, parce que vous voyez, le gros dos, le mufle, en fait, il anime l'inanimé, il le transforme en vivant. Et ça, c'est un talent de l'écrivain griot. Alors, la petite ville de Crépuscule, elle est située quelque part en Europe des Lestes. On ne sait même pas trop où, mais ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on sait, c'est que le climat, il est très rude et qu'il y fait très froid. Et puis, on est quelque part au début du XXe siècle. En tout cas, on le devine, parce qu'il y a des chevaux, il y a des sabotiers, il y a des tavernes, ou il y a un curé. Et c'est le curé, justement, qu'on retrouve un jour mort, le crâne fracassé à coups de pierre. Les habitants sont sous le choc et les deux policiers de la petite ville vont devoir enquêter. Bien entendu, le binôme est très mal assorti. Il y a Nouriot, le chef, qui a une tête d'olive, un corps malingre et des pulsions sexuelles incontrôlables. C'est probablement un cousin d'Emeric Lompré. Et son adjoint, un colosse un peu simple, mais extraordinairement gentil. Or, plus l'enquête avance, plus on fait comprendre à Nouriot que ce serait pas mal s'il découvrait que le meurtrier du curé fait partie de la communauté musulmane de la ville. Ce serait pas mal, qu'importe que ce soit un mensonge, parce que ce serait commode. Comme ça, on pourrait accuser la communauté et puis éventuellement la chasser. Et oh, surprise, toute la petite ville marche dans le mensonge. Ça arrange tout le monde. Ah bah oui, c'est les musulmans les responsables, c'est évident. Pascal le disait déjà au XVIIe siècle, là je le cite, mieux vaut une erreur commune qu'une vérité mal partagée. C'est-à-dire que Crépuscule ne raconte pas seulement une enquête policière, en fait, il raconte aussi la fabrication d'une contre-vérité. Et cette mécanique millénaire, elle est terriblement actuelle. C'est Donald Trump qui a toujours expliqué que le réchauffement climatique n'existe pas, que les scientifiques sont des fous. C'est Bolsonaro qui expliquait que la vie est insupportable en France à cause des migrants. Ou c'est plus récemment, Poutine qui parle de dénazifier l'Ukraine. L'idée, c'est de trouver un ennemi commun. Ça va souder le collectif, qu'importe qu'on invente l'ennemi commun. Et c'est là où interviennent les vrais romans, qui sont une arme, parce que c'est bien l'imaginaire qui rétablit la vérité. Crépuscule de Philippe Claudel est paru aux éditions Stock. Merci beaucoup Clara Dupond-Mono pour ce choix. On peut réécouter vos chroniques en balado-diffusion ou voir tous vos conseils littérature sur la page de notre émission sur le site franceinter.fr.